Bonjour et bienvenue en compagnie de Guy Delfinault, animateur musical pour tout public et initiateur en informatique pour personnes déficientes visuelles. Le tuto que j'aborde aujourd'hui concerne la navigation sur Internet. Vous allez ainsi avoir quelques notions de base à ce sujet. J'utilise le lecteur d'écran NVDA ainsi que le navigateur Internet Explorer. Alors il faut savoir que j'ai l'habitude, en principe, d'utiliser deux navigateurs, soit Internet Explorer, soit Mozilla Firefox. Le plus pratique serait que vous ayez ces deux navigateurs parmi les éléments de votre bureau. Alors comment s'y prendre ? Si vous ne les avez pas dans le bureau, vous allez prendre votre menu démarré et puis taper les premières lettres de votre logiciel en question. Par exemple, Internet Explorer. Une fois que vous entendez le nom de ce logiciel, vous prenez la touche contextuelle qui, sur un ordinateur de bureau, si vous prenez la barre d'espace, se trouvent trois touches vers la droite. Une fois que vous avez appuyé sur cette touche contextuelle, vous descendez ensuite jusqu'à la fonction envoyer vers. Une fois que vous avez entendu envoyer vers, vous validez, la proposition bureau vous sera faite, vous l'acceptez et vous avez l'élément dans votre bureau. Alors je rappelle que pour aller dans les éléments du bureau, vous allez pouvoir utiliser le raccourci touche Windows plus la lettre D comme Denise. Molotov 31 sur 40. Et là, il vous annonce le logiciel sur lequel est positionné votre curseur. Moi, je vais donc appuyer sur I comme Internet Explorer. Internet Explorer 28 sur 40. Et naturellement, je vais rentrer. Internet Explorer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis dans le moteur de recherche Google. Et c'est là que je vais commencer à faire une première recherche. Vous avez dû entendre, d'ailleurs, à un moment donné, un clic. Pourquoi ce clic ? C'est parce que vous êtes dans un formulaire actif. Alors, ce formulaire actif vous permet de taper l'objet de votre recherche. Je vais volontairement, pour l'exemple et pour la manipulation, sortir de ce formulaire actif en utilisant la touche échappe. et vous avez entendu le petit clic. Je vais me placer en début de texte. Parce que, quelquefois, lorsqu'on rentre dans la page de Google, on ne tombe pas forcément sur un mode formulaire qui s'active. Donc, je vais vous faire lire un petit peu ce qu'il y a sur cette page de Google. Et pour cela, je vais utiliser le raccourci comme chaque fois qu'on lit un texte ou une page web avec NVDA. Je vais utiliser le raccourci donc insert plus flèche basse. Lien Gmail, lien image, bouton réduit, application Google, bouton réduit, compte Google, bidelfino, bouton réduit, bimusicien, arrobas, gmail.com, région recherche, liste déroulante, éditable, bouton recherche, Google, bouton G2L, etc. Bon, vous avez entendu tout ce que vous propose Google. Je vais donc me placer en tout début de page en utilisant le raccourci control plus début ou home. et là maintenant, si je veux accéder au formulaire, eh bien, je vais utiliser la lettre E comme édition. région recherche, liste déroulante, éditable. Alors là, il me propose, il me fait tomber sur la zone de recherche et il me dit liste déroulante, éditable. Là, je vais donc activer le mode formulaire en appuyant sur la touche entrée tout simplement et je vais taper en guise de première recherche Louis Braille. je vais valider je vais valider Alors, vous avez entendu le mode formulaire au bout d'un certain temps s'est désactivé. Je vais vous faire lire un petit peu, comme je l'ai fait tout à l'heure, le contenu de la page web. J'utilise pour ce faire, je vous le rappelle, le raccourci insert plus flèche basse. Titre niveau un lien d'accessibilité. Passez directement au contenu principal. Lien est sur l'accessibilité. Commentaire sur l'accessibilité. Bouton réduit application Google. Bouton réduit compte Google Bidelfino. Bouton réduit bimusicien arrobas gmail.com Région recherche Lien Patrick Google. Liste déroulante, éditable. Bouton recherche Google. Titre niveau Que c'est long, que c'est long, n'est-ce pas pour nous si on fait lire tout ça ? Alors, je commence à vous indiquer quelques astuces. Allez, je me place en tout début de page web. Vous avez entendu là quelque chose d'intéressant ? Titre niveau un lien d'accessibilité. Il me parle de titre. Eh oui, les pages web, comment peut-on s'y déplacer ? On peut s'y déplacer par titre, on peut s'y déplacer par lien, ou bien si on sait que la page web va avoir un formulaire, eh bien, on peut utiliser E comme édition pour nous placer au sein d'un formulaire éventuel à remplir, ou encore, on peut utiliser la lettre F, F comme formulaire. Alors, maintenant, j'ai observé que pour aller concrètement sur un sujet qui nous intéresse, au lieu de tomber parce que, vous savez, chaque page web est constituée en son début de plein d'intitulés, de liens, de titres, etc., avant que l'on ne tombe sur le texte concerné. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir la page web de titre en titre parce que, comme vous avez peut-être dû observer, avant le contenu du texte qui nous intéresse, eh bien, très souvent, on a une appellation titre de niveau 1 ou bien titre de niveau 2. Donc, on va se déplacer de titre en titre. Et pour cela, avec NVDA, on va utiliser la lettre H. Mode de recherche titre niveau 1. Je vais encore appuyer sur cette lettre H pour aller au titre suivant. Région principale, résultat de recherche titre niveau 1. On commence à approcher. Résultat web, titre niveau 2. Encore. Louis Braille Wikipédia, titre niveau 3. Et là, j'entends Louis Braille Wikipédia. Tiens. Ça, ça peut être intéressant. Alors, je vais valider. Je précise aussi que vous avez entendu lien, n'est-ce pas ? Louis Braille Wikipédia, région principale, lien, Wiki, love, monument, photopatriez, un monument historique, aider Wikipédia et gagner. Rien en apprendre plus. Clicable réduire. Titre niveau 1. Louis Braille. Rien sauter à la navigation. Rien sauter à la recherche. Bon. Et vous entendez encore tous les intitulés de cette fichue page web. Alors, un voyant, il joue de la souris et hop, il tombe là où il veut tomber. Et nous, eh bien, nous allons utiliser des astuces pour ce faire. L'astuce que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est de nous déplacer de titre en titre pour tomber directement sur le sujet qui nous intéresse. J'utilise donc la lettre H. Louis Braille, titre niveau 1. Et là, j'ai entendu Rétos parler de Louis Braille. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais lire la page web tout simplement à l'endroit où j'ai positionné le curseur, c'est-à-dire le titre de cette page web où on nous parle de Louis Braille et dont j'utilise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le raccourci insert plus flèche basse. Titre niveau 1. Louis Braille. Rien sauter à la navigation. Rien sauter à la recherche. Louis Braille. Rien graphique. Braille.jpg. Tableau de 5. Ligne de colonne biographie. Ligne de colonne d'essence. Colonne de l'une 4. Ligne de janvier. Ligne de 189. Ligne de couperet. Ligne de colonne d'essence. Colonne de l'une 6. Ligne de janvier. Ligne de 1852. À 43 ans. Ligne de Paris. Ligne de 3. Colonne de sépulture. Colonne de l'une panthéon. Depuis le lien 22. Ligne de juin. Ligne de 1952. Ligne de couperet. Depuis le lien 10. Ligne de janvier. Ligne de 1852. Ligne de graphique. Voire et modifier les données sur Wikidata. Ligne de 4. Colonne de nationalité. Colonne de l'une graphique. Drapeau de la France. Ligne de France. Ligne de 5. Colonne de l'activité. Colonne de l'une organiste. Ligne de enseignante. Ligne de montagne. Ligne de graphique. Voire et modifier les données sur Wikidata. Voilà. Vous avez commencé à entendre un petit peu dans cet article ce qui concerne Louis Braille. Vous pouvez constater que chaque fois qu'il y a un lien de direction, eh bien, ceci nous est précisé. Bien. Dans ma recherche Google, je me suis arrêté là, tout simplement, à une des premières solutions qui m'étaient proposées. L'un des premiers résultats. Je vais donc, pour voir ce qui pourrait m'être proposé comme autre résultat à propos de Louis Braille, je vais aller à la page web précédente. Comment se déplacer à la page web précédente qu'on a visitée ? Eh bien, on utilise le raccourci CTRL plus flèche gauche. Et je précise que si on voulait retourner à la page web suivante, eh bien, on ferait CTRL plus flèche droite. Donc là, je vais revenir à la page web de résultats que m'avait indiqué Google tout à l'heure. Donc, CTRL plus flèche gauche. Louis Braille recherche Google. Région principale. Voilà. Et je retourne, non, naturellement, sur les résultats. Et là, je reprends ma façon de procéder, ma façon d'avancer plus rapidement de titre en titre A. Lettre H. Autre question, posez titre niveau 2. Résultat web, titre niveau 2. Louis Braille, Louis Braille, son invention, documentation, titre niveau 3 et 1. Par exemple, là, on me dit Louis Braille et son invention, la documentation. bon, admettons que ce sujet-là m'intéresse. Alors, vous faites bien attention quand vous entendez un titre. Il faut que, quand vous naviguez comme ça sur les possibilités de résultats avec Google, vous devez entendre lien avant de valider. Je valide donc ce lien. Et naturellement, je vais attendre un petit peu. Louis Braille, Louis Braille, son invention, documentation, Louis Braille, liste de cet élément virale, plus s aller au contenu, virale, plus deux allées au contact, virale, plus trois allées au menu principal, virale, plus... Etc. J'entends plus de baratin. Donc, le bon réflexe, on utilise la lettre H pour se déplacer directement au titre concerné. Région, panière, région navigation, outil d'accessibilité, titre niveau 2. Région navigation, langue, titre niveau 2. Région navigation, qui êtes-vous, titre niveau 1. Région navigation, menu, titre niveau 1. Région bannière, Louis Braille, titre niveau 1. 1812, l'accident, titre niveau 2. L'instruction de Louis Braille, titre niveau 2. Et voyez, vous avez plusieurs titres alors qu'ils ne sont pas suivis de liens, ceux-là. Donc, si on voulait lire quelque chose, il nous suffirait naturellement d'utiliser le raccourci insert plus flèche basse jusqu'à entendre ce qui nous concerne. Mais, avez-vous fait attention ? Dans le début des intitulés de la page web, il nous était proposé d'aller au lien principal, au lien de cet élément viral, plus s'allait au contenu. Au contenu. Le contenu. Voilà. Pour aller directement sur le texte qui nous intéresse. Comment se déplace-t-on de lien en lien ? Eh bien, on va utiliser avec NBDA la lettre K. Alors, K pour aller au lien suivant, ou bien majuscule plus K pour aller au lien précédent. Je vais aller au lien précédent, donc majuscule plus K Allez au contenu et je valide. Hors de liste région navigation, vous êtes ici. De lien accueil vers lien documentation vers lien Louis Braille et son invention vers Louis Braille titre niveau 1 Louis Braille titre niveau de 1812. L'accident Louis Braille est né le 4 janvier 1809 à Coupe Vray, un petit village situé à 40 km de Paris. Deux-Afrique, la maison natale de Louis Braille à Coupe Vray. Deux-Afrique, la maison natale de Louis Braille à Coupe Vray. Son père, Simon René, est bourrelier. Il fabrique des harnais, des colliers et des courroies pour les chevaux. Deux-Afrique, l'atelier de Simon René à Coupe Vray. À l'âge de 3 ans, Louis perd un deuil en jouant avec un outil de l'atelier paternel. Voilà. J'arrête ma lecture. Et voilà que maintenant, j'ai arrêté complètement mon navigateur Internet pour le reprendre. Et nous allons faire une autre recherche Google. Internet Explorer. HTTP www.google.com 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 Bouton réduire application Google Bouton compte Google Et là, vous voyez, eh bien, il ne m'a pas mis dans le formulaire de recherche directement. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? C'est là le moment de remettre en application ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je me replace en début de page web et j'utilise la lettre E pour me placer directement dans la zone d'édition du formulaire. Présion recherche riche déroulante éditable. Là, je vais valider et je vais taper le titre d'une chanson. Je vais la rechercher par le moyen de Google. Je vais taper le titre de la chanson. Par exemple, Calimba de Luna. Et je vais mettre YouTube. Voilà. Alors, je me déplace de titre en titre, comme vous le savez, avec la lettre H. mode de recherche titre niveau 1. Résultat pour Calimba de Luna YouTube. Bien essayé avec l'ortemba Calimba de Luna YouTube. Bien titre niveau 3. Résion principale. Résultat de recherche titre niveau 1. Résultat web titre niveau 2. Tony Esposito Calimba de Luna 1984. H.Q. titre niveau 3. Bien. Allez, et je vais accepter. Alors, vous avez pu constater que quelquefois, il nous est proposé de faire une recherche avec une orthographe plus précise. Et là, vous entendez la chanson directement. Je viens de quitter à nouveau Internet Explorer. Je vais le reprendre et on va faire une autre recherche sur Google. Internet Explorer HTTP baromique baromique W H liste déroulement éditable vide Google documents Dirégalette TR Dirégalette Tl Dicote Alors, vous avez entendu le clic même si la synthèse s'exprime toujours mais le formulaire est activé vous avez dû entendre le clic. Donc, je vais taper maintenant chauvinement Guy Delfino Marquer un titre de chanson que j'ai déposé dans YouTube Toi, l'artiste Et je précise YouTube Et je valide. Le mode formulaire s'est désactivé vous l'avez entendu. Donc, je me déplace le titre en titre là aussi avec la lettre H mode de recherche titre niveau 1 Région principale résultat de recherche titre niveau 1 Vidéo titre niveau 2 Bidelphino Toi, l'artiste dédié à mon ami Cyril titre niveau 3 visiter 1 Un lien. Donc là, je le valide. Et vous devez entendre la musique. Si vous voulez l'écouter, vous n'avez plus qu'à refaire la recherche. Alors, on ne va pas se prendre la tête davantage pour aujourd'hui en tout cas. D'autres tutos vont vous arriver. Je fais simplement un petit résumé de ce que nous avons fait. nous avons été sur le navigateur Internet Explorer. S'il est configuré comme il se doit, nous arrivons dans la page, dans le moteur de recherche de Google. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Bien naturellement, quelquefois, NVDA se place directement dans le formulaire à remplir et quelquefois, non. Dans le cas où il ne le fait pas, vous vous replacez en début de page web, vous utilisez la lettre E comme édition. Là, il vous demande l'objet en quelque sorte de votre recherche et il vous parle d'une liste éditable. Donc là, vous rentrez. vous entendez un déclic, ce qui veut dire que le formulaire est actif, vous tapez l'objet de votre recherche, vous validez et, par la suite, vous allez attendre, le formulaire se désactive et vous parcourez votre page web de titre en titre avec la lettre H jusqu'à entendre le lien d'un résultat qui serait susceptible de vous intéresser. Lorsque vous avez entendu ce résultat, vous validez. Lorsque la page web se fait entendre, bien naturellement, vous êtes en son début dont vous entendez tous les intitulés. Pour aller plus rapidement, rappelez-vous d'utiliser la lettre H qui vous fait vous déplacer de titre en titre. Une fois que vous entendez le titre qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à faire lire votre page web. Je rappelle aussi que le déplacement de lien en lien se fait avec la lettre K. Je rappelle également que pour se déplacer au lien précédent, il faudra utiliser le raccourci majuscule plus K pour vous déplacer de titre en titre. Comme vous le savez, c'est la lettre H, mais pour aller au titre précédent, c'est majuscule plus H. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous rendra service et je vous donne rendez-vous pour d'autres explications à propos de la navigation des pages web. Au fait, là, on verra dans un futur tuto comment remplir un formulaire plus élaboré que celui de Google. Avant de nous quitter, je voudrais vous préciser en cas de besoin mon adresse e-mail Guy, mon prénom, G-U-Y point DELFINO D-E-L-F-I-N-O arrobas oanadou point fr Je vous donne également mon numéro de portable 06 60 89 94 37 N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube et à faire des remarques par le biais de l'adresse e-mail ou pourquoi pas sur Youtube voilà à très bientôt pour un autre tuto et merci de votre attention